Salut salut ! Alors comme certains le savent, je viens de fêter mon anniversaire et j'ai passé un cap très important, qui est le cap des 30 ans. D'ailleurs je voulais dire merci à tous ceux qui me l'ont souhaité. Avoir 30 ans c'est plein de choses, c'est par exemple galérer à souffler ses bougies. J'avais quasiment plus de souffle à la fin. C'est préférer une soirée avec des amis autour d'un bon repas qu'une soirée en club. C'est entendre. Je veux surtout pas être médisant, mais ton horloge biologique tourne, faudrait peut-être commencer à t'y mettre là. C'est avoir de plus en plus d'amis qui se marient. C'est aussi avoir de plus en plus d'amis qui ont des enfants. C'est pour certaines personnes la crise de la trentaine. C'est parfois vouloir marquer le coup en faisant une énorme soirée. C'est se dire que maintenant on a le droit d'avoir ses premiers cheveux blancs. Puis moi ils sont toujours là, hein. Maintenant j'ai plus qu'à les assumer. C'est être pris un peu plus au sérieux par son banquier ou son patron. C'est parfois se culpabiliser si on n'a pas spécialement une situation stable ou établie. C'est réévaluer ses critères quand on cherche à rencontrer quelqu'un. Bon lui c'est pas spécialement mon style, mais est-ce qu'on peut encore être exigeant à ce point là ? Oh il est dégueulasse quand même. Lui non c'est pas possible. Lui. Bon bah il a l'air gentil dans sa description, mais bon. Il est peut-être un peu vieux, hein. Non c'est pas grave, on prend quand même. C'est se dire qu'il est peut-être temps de mettre ses pulles immatures de côté. Mais perso je suis pas du tout prête à faire ça, donc je vais encore les garder 5 ans. Au moins. C'est parfois revoir son idéal familial, dans mon cas je suis relativement vieux jeune. J'aimerais rencontrer quelqu'un, me marier, faire des enfants après. Voilà. Dans ce temps là, mais je me dis que peut-être dans 10 ans, j'arriverai toujours pas à ça, et je finirai avec une éprouvette. Ça se remettre beaucoup plus difficilement d'une cuite. Avant tu sortais le vendredi soir, tu pouvais recommencer le samedi soir. Maintenant il faut 2 jours pour te remettre. Moi si je sors le vendredi soir, on sait que le samedi soir je vais le passer en tête à tête avec mon canapé. Actuellement ça veut dire être né dans la fin des années 80, et ça veut dire aussi avoir porté des vêtements vraiment, vraiment moches quand on était tout petit. Un peu comme ça. C'était peut-être la grande mode à l'époque, mais c'est quand même vraiment laid. C'est parfois ne pas faire son âge. C'est aussi se dire que c'est juste un chiffre. C'est assumer totalement le fait de ne rien faire à vendredi soir. Avant je culpabilisais, j'avais un peu honte d'être déjà en pyjama à 20h prête pour une soirée télé. Maintenant je m'en fous complètement. C'est assumer un peu plus son corps et ses complexes. Dis-toi que tout le monde en a et que personne n'est parfait, faut juste s'accepter. Ce que je préfère c'est quand je donne des conseils que moi-même j'ai du mal à appliquer. C'est parfois l'âge où tu te dis que t'auras envie de tout plaquer pour recommencer ailleurs. C'est se dire qu'il est peut-être temps de commencer à mettre de la crème anti-rille. Il y en a qui le font déjà depuis bien 10 ans. C'est se faire appeler madame de plus en plus souvent. Et ça, ça fait mal quand même. C'est avoir un peu plus d'argent pour faire des voyages. En général à 20 ans et à 30 ans tu fais pas le même nombre de voyages et pas de la même façon. C'est avoir des parents qui ont atteint la soixantaine et qui commencent à te faire comprendre qu'ils aimeraient bien avoir des petits enfants. Laissez-moi le temps de trouver le père, je m'y mets après. C'est en général éviter les soirées en plein milieu de la semaine parce que tu sais que le lendemain tu vas galérer. Tu le sais, mais des fois tu le sais mais tu y vas quand même. Puis tu le regrettes le lendemain. Et c'est avoir ton corps qui commence à te faire comprendre que t'as plus 20 ans. T'as mal au dos, t'as mal au genou, tu prends cher hein. Dans le fond, je trouve que c'est un âge plutôt cool, on s'assume plus mentalement, physiquement, vestimentairement. Et ça, ça fait vachement bien, mais faut essayer de se dire que c'est juste un chiffre, ça change rien du tout. Bref, sur ce, je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas non plus à me dire dans les commentaires ce que ça représente d'avoir 30 ans pour toi si tu les as. Est-ce que tu t'imagines ce que c'est si tu les as pas encore ? Tu peux aussi partager cette vidéo, me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Et bien évidemment tu peux t'abonner. Allez, bisous bisous. Ça va, il me reste encore plus de la moitié normalement. Sous-titrage ST' 501